Générique Notre arrêt sur info avec Mathieu Roux. Mathieu, Najat Vallaud-Belkacem sera avec nous tout à l'heure pour détailler cette information. Les enseignants, mais pas que les enseignants, les psychologues scolaires du public, mais aussi du privé sous contrat, vont être revalorisés, mieux payés. Concrètement, que va changer cette revalorisation pour les profs ? Je vous donne plusieurs exemples. Un prof débutant sera payé 1 400 euros brut de plus par an. Un enseignant certifié... Non, un prof des écoles débutant. Un professeur des écoles. Oui. Un enseignant certifié qui perçoit, par exemple, jusqu'aujourd'hui, 3 600 euros brut par mois en fin de carrière. Lui passera à 3 900 en 2020. Troisième exemple, un professeur des écoles qui a 10 ans de carrière en éducation prioritaire et qui devient directeur verra son salaire augmenter de 1 000 euros par mois en fin de carrière. Toutes ces augmentations viennent s'ajouter à la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, 1,2% d'ici février prochain, et à une revalorisation spécifique de l'indice des professeurs. Oui, c'est un effort que fait le gouvernement à un an de la présidentielle. Le gouvernement veut aussi mieux accompagner les profs tout au long de leur carrière. Oui, fini les inspections avec parfois les mauvaises notes qui bloquent les carrières. Là, l'enseignant sera évalué par les inspecteurs, mais aussi par le chef d'établissement au cours de plusieurs entretiens. Par exemple, après 7 ans de carrière, après 13 ans de carrière, et des rendez-vous avec des conséquences très concrètes parfois pour les 30% de profs qui se seront fait remarquer par leur engagement, notamment dans l'éducation prioritaire. Une accélération de carrière d'un an pourrait leur être accordée. Oui, c'est une forme de salaire au mérite. En partie, il y a un vrai bouleversement philosophique derrière tout ça. Ça faisait 25 ans que les profs n'avaient pas été augmentés en France. Et l'objectif, évidemment, c'est de s'aligner sur la moyenne européenne. Pour l'instant, la France est l'un des pays qui payent le plus mal ses profs. Avec cette revalorisation, le métier devrait redevenir attractif. 500 millions d'euros débloqués dès l'an prochain, 1 milliard d'ici 2020. Tout cela dans ce qu'on appelle le protocole sur le parcours professionnel des personnels de l'éducation, et qui sera présenté demain au syndicat.